Kate, la duchesse de Cambridge a eu le cœur brisé après s'être séparée de son ex, car un ami a affirmé que la duchesse lui parlait tout le temps. Le duc et la duchesse de Cambridge ont célébré leur dixième anniversaire de mariage cette année et ont marqué l'occasion avec une séance photo. Le photographe engagé par William et Kate en avril, Chris Floyd, a parlé à Us Weekly de son impression du couple. Il a déclaré, je dirais qu'il était comme n'importe quel couple marié. Ils étaient comme n'importe quel couple marié qui semblait aimer être très heureux en compagnie l'une de l'autre. C'était si simple. Floyd a ajouté, je viens de dire, écoutez, c'est votre dixième anniversaire, soyez simplement le couple que vous êtes ensemble et oubliez que je suis ici. Et oubliez-moi. Ils n'ont pas besoin que je leur dise comment être ensemble. Le couple est peut-être heureux, mais leur parcours vers dix ans de mariage n'a pas toujours été sans heure. Avant de rencontrer William, Kate aurait été « navré » par son premier amour, qui « soufflait le chaud et le froid » avec la duchesse, a affirmé l'une de ses amies. Kate avait dix-neuf ans lorsqu'elle est sortie avec Harry Blake-Lock, qu'elle a rencontré au collège de Marlboro. En novembre 2020, une amie de Kate a déclaré au Daily Mail qu'elle « se languissait » d'Harry lors d'un voyage à Florence en 2001. Ils ont déclaré, elle parlait de lui tout le temps et il semblait l'avoir pas mal perturbé. Ils semblaient avoir soufflé le chaud et le froid avec elle quand ils étaient à l'école et elle parlait toujours de la façon dont elle pourrait le récupérer. Il était aussi à Florence au même moment mais d'après mes souvenirs, rien ne s'est passé. Cela ne s'est pas fait longtemps avant que William et Kate ne se retrouvent dans les mêmes résidences à l'université de Saint-Andreuse en 2001. Lors de leur entretien de fiançailles en 2009, Kate s'est souvenu s'être sentie gênée la première fois qu'elle a rencontré son futur mari. Elle a déclaré, en fait, je suis devenue rouge bif quand je vous ai rencontré et je me suis en quelque sorte précipité en me sentant très timide à l'idée de vous rencontrer. William n'était pas là pendant une bonne partie du temps au départ, il n'était pas là depuis Freshers Week, il nous a donc fallu un peu de temps pour apprendre à nous connaître, mais nous sommes devenus des amis très proches de tout à fait tôt. Les Cambridges se sont brièvement séparés en 2007, lorsque William aurait annulé la relation lors d'un appel téléphonique. L'expert royal et auteur Cathy Nicole a déclaré que le Noël précédent, William était devenu si anxieux qu'il s'était confié au prince Charles et à la reine. Elle a déclaré, William avait des doutes et s'est assis avec son père et sa grand-mère pour avoir une discussion franche sur son avenir avec Kate. Tous deux lui ont conseillé de ne rien précipiter. En 2010, William et Kate ont discuté de leur brève séparation. Le Duc a déclaré, « Eh bien, je pense pour être honnête, je ne croirai pas tout ce que vous lisez dans le journal, mais dans ce cas particulier, nous nous sommes séparés un peu. Mais c'était juste, nous étions tous les deux très jeunes, c'était à l'université, nous nous retrouvions en quelque sorte en tant que tels et étions des personnages différents et des trucs. C'était vraiment essayer de trouver notre propre chemin et nous grandissions, et donc c'était juste un peu d'espace et un peu de choses comme ça et ça a fonctionné pour le mieux. Kate a ajouté, « Et je pense que je n'étais pas très heureux à l'époque, mais en fait, cela a fait de moi une personne plus forte. vous découvrez des choses sur vous-même que vous n'aviez peut-être pas réalisées, ou je pense que vous pouvez être très absorbé par une relation quand vous êtes plus jeune et j'ai vraiment apprécié ce moment pour moi aussi bien que je ne le pensais pas à l'époque. En regardant en arrière. Juste deacedu, je sais ma petitepleur d' Users par, je pense qu'on a là, Je pense que vous ne le Kontakt avec le nature pilote, c'est une association pourcioöd de influential đié par que j'ai pu